mesdames mesdemoiselles et messieurs salut à tous et à tous ne pas dit bonjour merci de vous êtes bien à l'émission farfar ah vraiment aujourd'hui c'est un numéro spécial aujourd'hui cette personne nous reçoit cette personne est de passage j'ai eu à dire son nom dans l'émission précédente avec Afou Keïta il dit mais quel est ce petit impoli qui dit mon nom comme ça dans le vide non mais envoie-le ici il va lui poser des questions qui lui a répondu mon nom il a dit c'est comme ça que une garde me chercher chez moi à la maison là je lui ai dit mais qu'est ce que j'ai fait on dit non c'est le roi qui te cherche je lui ai dit qu'on laisse moi je m'habille un peu bien quand même pour aller chez le roi par exemple il s'est fait frapper au moins quand je vais devant le roi bien habillé mais voici devant le roi vous êtes à l'émission farfar avec l'hériture ivoire télé musique le roi sa majesté bonjour je salue la majesté je salue notre majesté bonjour tout même espère j'espère que je suis habillé bien très bien d'accord merci alors maintenant vous et messieurs merci de nous suivre merci d'aller sur notre page l'émission farfar farfar officielle pour donner vos suggestions pour donner des idées pour nous apporter vraiment beaucoup de choses merci beaucoup pour le soutien alors sur ce je vous propose une plage musicale directe depuis le mali et on revient let's go mesdames mesdames et messieurs nous sommes de retour après cette très belle plage musicale que le roi lui-même en personne a demandé voilà alors sa majesté avec tous mes respects alors alors que voilà vous êtes à bidjan ça fait ça fait combien de temps que vous êtes là 4 jours sinon que moi je suis chéri au mali dirait vous la voie mais c'est dieu qui a fait que 1 c'est le bienvenu merci beaucoup merci beaucoup alors la première question que j'ai posé j'ai appris que le roi partout où il passait sans états unis que ce soit en belgique que ce soit j'ai pas le monde entier le roi refuse de parler l'un des autres le roi veut parler sa langue maternelle son dialecte personnel il paraît c'est ce que moi j'ai appris par le roi dit mais le roi n'est rien sans ces sujets le roi est le garant de la culture alors moi je vais demander au roi est ce que c'est déjà est ce que c'est vrai est ce que le roi refuse de parler le français l'anglais tout ça pour parler sa langue bon je vais dire que c'est vrai parce que je suis en africain je suis mon ami de mes yeux bambara c'est une pièce pour moi de parler mon âme national mon âme bambara ça c'est une pièce pour moi c'est une fierté pour moi d'accord alors mesdames et messieurs le roi va s'exprimer en bambara de toute façon on va trouver les mesures le roi fait ce qu'il veut donc voilà le roi va s'exprimer en temps normal le roi ne devait même pas m'adresser la parole en temps de moi le roi par quelqu'un et la personne ne parle à moi avec le roi comme il est simple il veut pas que les gens pensent que non il veut se gonfler ou bien non il est simple il est bien avec ses frères ses petits frères et donc il a décidé de le parler directement je profite de présenter mais cela dit diallo ici présent que le collaborateur direct qui est l'ami est une l'ami d'enfance avec eux c'est le meilleur ami du roi qui est assis là mais cela dit à l'eau mais nous on l'appelle flex mais c'est mais cela dit à l'eau qu'elle a en aussi très très fort ami intime ami personnel du roi de sa majesté voilà donc tout à l'heure lui-même il y a des questions pour lui là il a tâché un peu tout à l'heure comme tout ça ça vient un peu un peu ça vient alors sa majesté bon comme chose première je vais parler à ma langue on est d'accord on est d'accord mafant à cela mollet cou voyez moi c'est passé du damé mais avant passer du damé l'essai du montard d'amener c'est le montard d'amener pour les bassines et d'amener pour les caractéristiques du monde qu'on va de l'afrique on a besoin du coin d'ivoire qui m'ont beaucoup aimé oui je voulais même poser la question que sa majesté nous la reconnaît pas les rois du mali s'habillait comme ça mais la majesté le petit acteur si lui avait voyagé de façon là c'est quelque chose qui est il va réunir media est un grand honneur pour moi qui m'ont bien habillé comme ça merci beaucoup merci beaucoup en tout cas ça prouve que le mali la côte ivoire c'est c'est pareil voilà c'est deux pays frères alors alors donc votre majesté pourquoi vous pourquoi on vous appelle le roi douze douze pourquoi roi douze douze qui n'a plus qu'à tchadoni moi j'ai amené trop de voitures au pays des voitures au niveau moderne un beau matin ils n'ont pas besoin d'avoir la dame la ville à d'autres à l'île et automatiquement à l'île qui est quand tout ça fait plus une seule personne pour vous à vraiment il est à tannif là quand on va à tannif là c'est ça qu'il nous a truqué tout le monde m'appelle rafat rafat ça commence à faire des conditions de rafat de rafat douze douze parce que ce jour-là il a décidé pour mettre tous les plaques des véhicules caquets douze douze pour le fait que c'est marqué c'est les voitures douze douze souvent d'offres à la voiture c'est pour rafat d'offres à c'est tout douze maintenant il y avait un peu de confusion maintenant j'ai demandé de mettre la plaque r douze douze voilà voilà qui est très bien expliqué mesdames mesdemoiselles et messieurs voilà alors votre majesté d'où vous vient cette cette grosse fortune parce que vous savez quand on même si on est plombier même si on est roi même si on est président on peut pas être né par tout le monde donc il ya des gens qui disent que le roi douze douze son argent ça quitte où comment une seule personne peut avoir autant de biens comme une seule personne peut avoir autant de richesses autant de voitures et tout ça votre majesté moi je veux savoir cette fortune là ça vient d'où on ne sait jamais peut-être que le roi d'été je suis un jeune entrepréneur j'ai bien d'amener très bas depuis où il est essentiellement des bouteilles d'essence d'accord dans les marchés publics dans les marchés sous 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 dans la vie et après j'ai commencé car mes rossos je vais enlever des vélos et après la moto des motos jamais des voutes je peux dire que Je suis là, je suis là pour moi, je suis là pour moi. Et après, je suis là pour moi. J'ai commencé à me faire des petits vêtements de l'homé, d'un peu partout. Et après, je me suis placé dans beaucoup de trucs de l'Europe, de l'Afrique. Bon, je suis là pour moi. Ça va. Alors, pourquoi Votre Majesté? Donc, ça veut dire que, Roi XII, XII, que tout le monde craint, que tout le monde le respecte, n'a pas commencé, il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire que le Roi XII, c'était comme nous autres là, nous les moisis là. Pourquoi vous étiez moisis comme moi avant? Plus que toi-même. D'accord? Moi, j'ai commencé petit à petit. D'accord? Ça me fait à peu près venter quelqu'un de commerce, de l'assurance. J'ai commencé en 1996. De dire qu'il y a un commercière d'amener. D'être indépendant, c'est en 1996. D'accord. Ça fait quoi? Ça fait 23 ans? Ça fait que c'est là. Souvent, j'ai dit aux jeunes, il ne faut jamais voir un avion à haut. De moins que l'avion décolle là. Si tu avise sur moi, tu te trompes. Avant que l'avion décolle, il va apparaître un autre distance sur la piste. Ça montre que l'on a beaucoup roulé d'abord. Avant d'aller tout roulé. Vous voyez, ça c'est les paroles. Il n'y a que des rois qui se sont mis comme ça. Nous ne voyons pas l'avion en haut. Réfléchissez, ça a commencé en bas, ça a décoller. Et à gauche, pour nous autres qui montons dans les avions, nous on ne sait qu'on parle. Très bien peu, il a repris ça. C'est comme ça. Voilà. Nous on a appris, vous savez que Fafa, moi je suis un papato, comme on dit en Côte d'Ivoire. Moi je ne parle pas. On dit que le roi, quand c'était un peu chaud, quand le roi se cherchait, le roi était à Bidjan ici, de voir cirer les chaussis au plateau, à bobo, dans le coin et tout ça. On ne comprendra pas, quelqu'un qui cirait, on ne comprendra rien. Est-ce que le roi peut nous confirmer qu'il a fait à Bidjan dans cette période difficile ou pas ? Bon, pour ne pas l'étranger, je peux dire que ça c'est ma première fois. Ma toute première fois à Bidjan ici. D'accord. Parce qu'en 2007, je suis arrivé à un vendredi vers 18 heures. J'ai passé la journée de samedi ici. Et le lendemain matin, j'ai pris mon avion pour aller au Mali. J'ai passé la journée de samedi. C'était en 2007. D'accord. Mais de ces journées ici, comme 5 jours, 4 jours, ça c'est la première fois. Ça veut dire que le roi n'a jamais vécu en Côte d'Ivoire dans sa juillesse. Je t'abas dit non. Voilà qui est clair. Le roi n'a jamais fait l'aventure dans sa vie. Pas à Bidjan, c'est le roi. En tout cas. J'ai jamais fait l'aventure. Et dans ma vie, j'ai fait qu'un mois en France, en France, c'était en vacances. Après ça, le roi n'a jamais fait 20 jours dans un pays. Le roi est né, s'est battu et s'est forgé au Mali. Le roi n'a pas toujours n'importe où que le roi arrive. Il s'adresse à la laine Bamara. Voilà. En tout cas, voilà qui est bien, qui est clair. Les gens qui parlent, il a donné votre réponse maintenant. Voilà qui est clair. Alors, si votre majesté me le permet, je vais poser une question à votre ami intime qui est à côté. Alors, monsieur, monsieur Diallo, à l'aspect Mr. Flex. Ça prend bien dans mon bureau. Voilà. Mr. Flex, vous qui êtes, qui êtes l'ami intime du roi, avec qui vous passez, en tout cas, vous avez vos affaires et tout, mais vous êtes tout le temps aussi avec votre ami. Quels sont les échos que vous entendez nous concernant? Voilà. Parce que souvent, vous êtes, ça vous êtes tout ensemble, il y a des jours, vous êtes seul quelque part. Et c'est que vous entendez certaines choses. Qu'est-ce qu'il se dit de lui à Bamako et puis un peu partout où on le connaît? Bonjour. Ça va? En fait, vous savez, les gens parlent trop. Tu sais, quand quelqu'un se part pour gagner sa vie, pour réussir, il y a une autre réalité que les gens parlent. Comme vous le dites, les gens disent qu'il faisait, il est venu à Bidjao, il était ici, le roi fait ça. Alors que tout ça, c'était faux. La seule réalité dans la vie, c'est le travail. Il a poussé, comme tout le monde, il s'est vraiment pas tué. Il a fait beaucoup de pouvoir. Et Dieu merci aujourd'hui, il s'est imposé. Et c'est la fierté du Mani, c'est la fierté de la génération africaine. C'est la fierté que nous travaillons toujours. Bravo. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit par Monsieur Flex. Je ne parle pas. Ça veut dire que clair et concil. Voilà, c'est comme ça. Alors, une deuxième question pour vous. Est-ce que le roi est de lignée royale? Est-ce qu'il est de sang royale? Ou est-ce que c'est parce que, bon, les gens l'aiment tellement, il est tellement bien avec beaucoup de gens que les gens décident de l'appeler au roi? Ou c'est parce qu'il est de lignée royale? Parce qu'au Mali, il y a eu le roi, il y a eu son Gata, il y a eu Kaku Moussa, il y a eu bon. Tu vois, donc c'est pourquoi je le demande en fait. En fait, il y a un truc que les gens ne savent pas. Tu sais que le roi, le roi, il est issu d'une famille où son père était déjà au plat du monde. D'accord. Et en 90, son père avait déjà une voiture neuf que les gens ne savent pas. Sa vie, l'entourage, ça, ce n'est pas quelqu'un qui s'est battu par nécessité. D'accord. Qui s'est battu par envie. Par envie. D'accord. Et il nous disait tout le temps que lui, il veut recevoir, il veut avoir du l'argent, il veut s'imposer, il a eu le luxe, il veut faire sa vie. C'est comme ça qu'il a commencé à se battre. Et nous, on a continué, on se tue. Il s'est battu. Il a fait ce petit boulot. Et là, on a, ça va. Grâce à Dieu. Oui, ça va. Tu sais, comme il a dit, l'argent, on ne parle pas de l'avion. Tu vois, quand l'avion déconne, c'est comme ça que les gens commencent à... C'est ça. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de d'accord, beaucoup de gens commencent à parler. Mais la réalité, c'est autre chose. C'est vrai qu'il est issu d'une famille, d'une grande famille. Sa famille a connu. Sa famille, c'est pas n'importe quelle famille. Tu vois. Mais c'est pas la famille quand on dit la famille royale. Au Mali, c'est différent. C'est pas comme dans les autres pays. D'accord. Chez nous, c'est vrai, il y a des dynasties. Sa famille aussi, fait partie aussi de l'histoire. D'accord. Quand tu pars à Marakala, tu pars dans son village. Sa famille fait partie de l'histoire du village. C'est pour cela, chaque année, ils font des manifestations à Marakala. Ils font des manifestations à Marakala. Et moi, presque tous les jeunes du Mali se déplacent pour aller dans l'arrivée. Et puis, tous ces jeunes, tous ces proches. J'ai même vu une vidéo sur internet. On va parler de ça tout à l'heure. Vas-y, il y a vu des commentaires en bas là. Il n'y a pas de poser des questions. C'est simplement pour vous dire que ça, c'est une chèreté. Bien sûr. Tu vois, il y a, nous, on est à Marakala. Tu vois, on fait notre fiesta. C'est-à-dire aller dans le village tout. À cause de lui, beaucoup de jeunes sont en train d'investir maintenant dans leur village. Ils sont en train maintenant d'aider les populations. Ils sont là-bas, ils sont restés là-bas. Dans le même cas, on est venu ici, à Pidjan. Il y a des jeunes de son village. Il y a beaucoup de jeunes de son village qui sont venus nous voir. Tu vois, et il a conseillé à tout moment de rentrer au Mali. La réalité, c'est là-bas. Tu te bats dans ton pays. Tu te développes dans ton pays. Tu es reçu dans ton pays. C'est le travail seulement qui nous fait avancer. Et Dieu merci. On le félicite. On s'apprend à vous. Pour l'espoir qu'il a atteint le bonheur dans la jeunesse. Merci. Voilà ce qui est bien dit par Monsieur Flex. Plage musicale. Et on revient. Mesdames et Messieurs, nous sommes de retour après à cette très belle place musicale. Monsieur Flex est tenté d'expliquer beaucoup de choses. Parce que souvent, il faut éclaircir. Souvent, les gens arrivent dans le buzz. Le roi n'est pas dans le buzz. Il vit sa vie. Il fait ce qu'il peut faire pour sa communauté. À propos de communauté, Votre Majesté, moi je voudrais vous demander, En tant que le roi 1212, en tant qu'un homme riche, Est-ce que vous savez, comme vous avez dit que l'avion, Les gens ont pour l'habitude de voir l'avion en l'air. Les gens ne savent pas tout le parcours avant que l'avion ne soit en l'air. Mais nous êtes là. C'est le guère à nous voir, les voitures, tout ça à nous voir. Qu'est-ce que le roi apporte comme soutien aux jeunes maliens, Aux personnes qui sont dans les besoins ? Comme on dit, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais j'ai fait mon mieux. Ça, dans ma religion même, qui demande ça. Un musulman, comme dans toutes les religions, demande, Que nous avons, Que nous avons fait. Ils m'ont fait baser à Odeka. Ça montre que depuis, On connait pas plus de tout. J'avais des fan clubs, à mon nom. Depuis longtemps, les vendredis. J'ai fait des moments dans ma vie, Que les vendredis, je ne travaille pas. Tous les vendredis, j'étais entre les hôpitaux, Et le commissaire et le tribunal. D'accord. Pour voir, les gens qui sont des problèmes, A cause du manque de moyens, Dans ma vie, Ce que je peux faire, je veux faire. Bon après, J'ai commencé, Des projets qui sont, Que je trouve, C'est des bons projets, Si je peux financer un bac. Il y a souvent des gens qui viennent dire, Il y a d'autres qui viennent me mentir, Pour qu'ils aient la fin de leur récupérer, Et ils partent, ils s'en vont. Bon, je peux faire ce que je peux. C'est pas, La jeunesse malienne seulement. Je fais à tout le monde. Tout ce que je peux faire, A qui que ce soit, Je vais faire avec plaisir, Avec coeur ouvert. D'accord. Alors votre majesté, Comment on se sent ? C'est-à-dire, Etant un jeune, Comme votre ami l'a dit tout à l'heure, Etant un jeune qui certes n'a pas faim, Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, Un jeune qui n'a pas faim, Qui ne manque pas d'argent, Qui a d'une famille quand même, Qui le met un peu à l'aise, Qui décide de ne pas compter Sur l'argent de papa ou l'argent de maman, Qui décide de se battre tout seul, Qui commence au bas, Qui commence en bas, Au bas de l'échelle, Et qui aujourd'hui est arrivé à votre niveau, Et qui aujourd'hui ne manque de rien, Et on peut dire au sommet de, Comment on peut dire ça ? Et socialement et au sommet, Comment on se sent ? Quand on s'assoit et on réfléchit, Au début c'était un peu compliqué, Il y avait les bâtons et les roues, C'était un peu chaud, Et aujourd'hui ça va. Comment on se sent qu'on est dans votre position ? Bon, Là où moi je remercie le bon Dieu, Je remercie le bon Dieu, Peut-être c'est lui qui a voulu ça, C'est Dieu qui a voulu Et encore, L'homme n'est rien, La richesse n'est rien, Pour moi, Ce qui est la réalité, Il faut que, C'est l'art social qui est là, Il faut que, Dans la vie, Il faut avoir l'amour de ton prochain, Ni au sang, Il y a tout, Si tu es le plus, Si tu es 1000 milliards, Si tu n'as pas les hommes avec toi, C'est zéro. Ce qui me marque beaucoup, Si je vois les enfants, 10 rois de Jesus, Mes amis, Mes frères, Mes soeurs, C'est ça qui me touche, Au cœur, L'argent, Pour moi, C'est éphémère, Mais c'est les hommes que je vois, M'entourer, Démontrer qu'ils ont l'amour, Envers moi, Au calme, Non, Excusez-moi, Si je vous coupe, Mais un homme, Qui est à l'aise, Comme vous là, Vous voyez, C'est par quel amour, Parce que, Souvent aussi, Les gens sont là, Pour le wari, Il y a des gens qui sont là, Parce que le wari, Est-ce que, Vous avez dit que, Tous ceux qui sont prêts, De vous la vous aiment, C'est ça le wari, 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 C'est le wari, C'est le wari, Ce que les gens te montrent, Il faut les juger comme ça, Mais si tu as dit, Tu vas entrer dans les détails, De dire ce qu'ils m'aiment vraiment, Ou même pas vraiment, Si tu ne veux pas faire attention, Tu vas laisser tout le monde, Tout le monde ne peut pas tenir, Alors qu'on a toujours besoin de soudre, Tout le monde ne peut pas tenir, A cause de ton argent, Il y a d'autres qui t'aiment, Parce qu'ils t'aiment, Il y a des jeunes qui m'aiment, Parce qu'ils veulent évoluer, Il y a des jeunes qui me disent chaque jour, Si on voit tes snaps, Si on voit tes vidéos, Ça nous donne courage, Des jeunes qui ne m'ont jamais vu, Des jeunes qui sont dans d'autres pays, Qui ne m'ont jamais vu au Mali, Même hier, J'ai eu des messages, Des jeunes qui sont Camerounais, Mais ouverts en Angleterre, Chaque jour, Ils m'envoient des messages, Avec tes vidéos, Ça nous encourage, Ça c'est des trucs, Qui t'aiment pas à poser l'argent, Je suis venu à Côte d'Ivoire ici, Comme j'ai dit, C'est ma première fois, J'ai eu beaucoup de monde à la réforme, C'est pas que de l'argent, C'est à cause de l'amour, C'est ça, C'est l'argent, Il y a beaucoup de gens qui sont plus riches que moi aussi, A Côte d'Ivoire, Et j'ai beaucoup d'amis, Qui sont là depuis que je suis là, Abdou Nidale, Et puis moi je connais Abdou Nidale, Pendant combien de temps, C'est comme un frère, Il a été toujours là pour moi, Mais pas à cause de l'argent, Mais il n'a jamais vu, Il va chez toi, Il va chez toi, Et puis moi je ne vais pas la voir, Il va chez toi, Il va chez toi, Il va chez toi, C'est fini, C'est fini, Il n'y a pas de france, Il y a beaucoup d'artistes comme ça, Ils sont là depuis, Les panthos, Il y a beaucoup de gens qui sont là, Depuis que je suis là, Tous les artistes ivoiriens, Arafat, Tout tout tout, Je ne peux pas du tout le nom, Mais je sais que, Tout était là, Avec moi, Tout ça, C'est pas pour l'argent, Ils vont voir TGC avec les artistes maliens, Ça marche bien, Entre nous, Et ils ont venu ici encore, Pour me dire bonjour, Tout ça là, Ça c'est, Pour honorer quelqu'un, C'est important, C'est ça qui est plus important, C'est important, Voilà qui a très bien expliqué, Alors Votre Majesté, Pour un jeune entrepreneur, Un jeune qui ne sait pas, Qui réalise cette chose et tout, Vous savez que souvent, Il y a des gens, Qui investissent, Et après, Demandent en tant que le gars, Il est tombé, Soit il n'a pas su gérer, Ou bien soit il y a des problèmes, Il n'a pas su, Quel conseil vous pouvez donner, A vos jeunes frères, Qui aujourd'hui sont, Sont les entrepreneurs, Qui se défendent comme ils peuvent, Quel conseil vous pouvez leur donner, Pour qu'ils puissent, Se maintenir, Il n'est pas que demain, On entend que lui là, Il avait l'âge de fuir tomber, Bon, Ce que je peux dire dans ça, Je m'adresse d'abord, A mon dirigeant africain, L'entrepreneuriat, C'est quelque chose, C'est quelque chose, Qui n'est pas du tout facile, Et c'est, L'Etat, Qui doit soutenir, Les entrepreneurs, Parce que, Si tu as vu, Que moins de chômage, N'importe quel pays, Ça coûte des entrepreneurs, Mais, Dans l'Afrique, En Afrique, Il va y a des, Rélation, C'est ça qui travaille beaucoup, Il y a des entrepreneurs, Qui sont très forts, Ils connaissent leur domaine, Ils maîtrisent leur domaine, Mais au lieu, Ok, On est dans un pays, Marché par la main, C'est l'Etat qui donne, D'accord, Si tu avides dans tous nos pays africains, Tu vas voir, Si marcher, 100%, Les 75%, Les 60%, C'est l'Etat qui donne, Et les autres, 25%, 30%, Ça c'est pour la chance civile, Bon, C'est l'Etat qui doit soutenir, C'est l'Europe, La jeune entrepreneur, Mais, Au lieu, L'Etat soutenir ses entrepreneurs, C'est l'Etat, Le relation qui vient avant, D'accord, La connaissance, C'est ça qui n'est pas normal, Tu vas voir, Un entrepreneur, Il a des talents, Il connaît, Faire ses travails, Ou ce qu'il y a même, Il maîtrise son domaine, Mais l'Etat m'a soutenu, qui connaît pour un étranger qui vient parce que c'est les étrangers qui sont plus sollicités des européens qui sont plus sollicités chez en afrique compétit qu'ils ont peut-être que j'ai trop parlé mais je peux dire qu'il ya une partie de la complexe tout ce que les européens préfèrent tout ce que les américains peut faire en tant qu'entrepreneurs on peut faire ça dans les affaires sont capables il ya des richesses il ya des gens qui sont les moyens qui peut amener tout qui peut construire tout maintenant si l'état même a aidé ses entrepreneurs pour moi il ya des tricots pour le tamana a fait l'activité et encore il a eu la chine la soucière ça c'est un grand problème mais on vit dans sa soucière là on peut pas laisser à côté quelqu'un qui a 100 millions c'est l'entreprise a eu 100 millions mais ce semble encore lui va commencer à faire des dépenses qui n'est pas du tout normal peut-être un jeune qui a 100 millions si tu dépends 10 millions par jour ou 5 millions ça montre que tu vas pas les très lieux pour amuser c'est normal mais ça va pas être tous les jours les jeunes opérateurs les jeunes entreprenants il est trop s'amuser ça aussi ça c'est pas bon mais l'état même doit le soutenir ou un cadre d'une manière qui est parce que c'est équipé les impôts c'est équipé les emplois les travailleurs maintenant c'est probablement d'être à doula c'est l'état qui doit venir au secours c'est ça pour qu'ils ont accadré comme l'europe fait c'était un grand sujet d'un europe on ne sait pas mais comment sera qu'il n'a promis soit qu'il est déséquilibré ils vont même te retirer à ce qu'il n'a pas du monde qui va bien gérer et après on va te donner et encore nous les jeunes entreprenants n'a pas une salaire fixe tout l'argent c'est pour nous c'est ça qui n'est pas bon encore il ya beaucoup de défaut chez les entrepreneurs mais l'état même ne soutient pas beaucoup à 100% ça aussi ça c'est des difficultés qui paient qu'entrepreneurs de l'île du final des dépenses inutiles des voyages inutiles on voit qu'elle mais en même temps l'état même ne soutient pas et chez nous encore je vais pas de sa part d'ivoire ici mais en réalité en afrique en afrique on n'aime pas quelqu'un qui avance si on te voit avancer on va te mettre des bateaux c'est le beau tout ça là ça peut créer des faux problèmes or que si les jeunes entreprenants nous développerait à ce niveau d'hommes à une pauvreté banque à mon accord mais c'est pas facile en réalité et encore moi je ne suis pas un politicien je suis un opérateur économique j'espère politicien chez moi mais à d'un autre pays de dire que je vais critiquer un gouvernement non non il est alors c'est une réalité qui est en train d'expliquer pour dire que je sais que vous avez il ya des choses des facilités qui nous fait mais peut faire plus que ça pour qu'on avance voilà que bien dit de la part de la majesté voilà je profite aussi de la caméra pour saluer notre correspondant notre représentant la débu par ma courte depuis le mali qu'on appelle cadet s'en tient vraiment un monsieur qui a pas de bon boulot pour voir la musique je profite pour le salut au passage voilà j'ai salué aussi beaucoup d'amis qui sont ma vie je salue monsieur maïs à ça et j'ai croisé quelqu'un qui est vraiment qui est aussi gentil la manière de l'entier c'est que très gentil je salue c'est dit qu'il y avait et je salue vraiment toute la famille et artiste que j'aime beaucoup et rappeur et compagnie j'avais le manier vous dire le à 10 bientôt j'ai voulu faire enfin voilà alors votre majesté pourquoi avoir choisi ce train de vie parce que moi je vois j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui disent mais est-ce qu'il a besoin de montrer tout c'est quoi qu'il a est-ce qu'il a besoin de montrer toutes ces maisons là est ce qu'il passe et casser la son coin peut être qu'elle est blanc là il se montre pas bon ça c'est lui qui disait voilà donc moi je vais savoir pourquoi mais pourquoi sa majesté a décidé de deux voies de vu c'est un des vies c'est un des vies de luxe bon les gens appellent ça le bouquin moi j'ai pas dit c'est le bouquin mais voilà pourquoi l'on n'a pas préféré rester tranquille dans son coin que d'avoir toutes ces richesses le roi mais c'est là où il descend à tu l'issues comment il va vous voulez tout ça là comme on dit que j'aime trop la dette je veux dire que c'est vrai il est de dire mon boulot le roi se montre ça c'est pas moi j'ai quelqu'un qui est dans mon coin j'espère quelqu'un qui ferait les boîtes de nuit ça me fait plus de 2007 à aujourd'hui j'ai jamais mis mon pied concerné n'importe ça c'est pas mon truc mais souvent si j'ai pas l'étranger à paris j'ai un ami qui s'appelle capot elle sera marabou je vois c'est les amis au passage ok souvent c'est l'équipe de faire sortir quatre amis boîtes de nuit et c'est un ami il est ivoirou malien vraiment bon n'a bon là c'est les jeunes qui vient chez moi il prend des vidéos c'est des artistes qui vient chez moi et par les photos ils balancent les réseaux sociaux c'est pas moi même peut-être un peu d'un cadre est fait comme si j'étais au mali vous pouvez venir chez moi faire l'interview ou interviewe là peut-être les gens vont voir la maison du roi ils vont voir les véhicules du roi ça va blancher sur les réseaux sociaux de voter et rave et se montrer sur moi j'espère qu'on s'il vient d'être ça tu ne vois pas garer dans un bois de nuit et m'a dit c'est au bureau à la maison ça s'arrête ça s'arrête même si tu vois c'est très rare si tu vois même avec un artiste ou avec quelque chose qui va jamais voir rentrer l'argent sa terre mais l'autre jour j'ai fait ici parce que c'est une réalité chez vous ici sur moi c'est fréquemment même si j'ai donné un cadeau à quelqu'un je préfère faire un petit c'est qu'à chérine de gérard à l'île maratrat mais de me voir me montrer comme les gens pensent peut-être ils se trompent mais obligatoires les jeunes d'aujourd'hui il aime des belles voitures il aime des belles choses il vient prendre des photos et dit je crois que c'est vrai que les gens vont penser que ça aura 12 même qui va se faire montrer non c'est que je peux dire à tout le monde si je vais me faire montrer on voit puisque ça c'est comme je disais j'ai vu une vidéo où vous partiez dans votre village natal il ya un cortège tout ça et j'ai vu des commentaires que qu'est ce que vous dites les gens qui disent mais pourquoi le roi il va dans son village bon où la gare sa voiture c'est pas vous donner c'est pas joli le roi tout ce qu'il a pourquoi il n'essaie pas d'arranger son village comme il faut pour ne pas penser que c'est les voitures c'est les voitures de luxe et puis d'ailleurs même voilà j'allais oublier mais votre majesté pourquoi vos voitures là tout est rouge pourquoi dès que vous avez le rouge hein toutes les voitures là sont rouges bon non j'ai d'autres voitures mais moi j'aime faire l'harmonie d'accord les jours qu'on part à markala on a pris que des voitures rouges comme souvent tu vas le côté du roi toutes tes voitures noires comme tu vois que des voitures blanches c'est comme j'ai toutes les sortes de voitures des couleurs mais les couleurs là le jeu qu'on part à markala on a choisi la ferrari rouge les s rouge et la porte rouge ça c'est un côté de markala comme on a l'habitude de voyager avec que des voitures blanches comme souvent on peut voyager avec des 4x4 seulement mais cette voile on a programmé de voyager avec des voitures de sport pourquoi j'ai fait ça c'est pas en réalité je peux faire mon nier mais des gouttes renouer toutes les rues du banan ou ou des marques à la durée ne peut pas faire ça c'est les maires qui doit faire ça c'est l'état qui doit s'impliquer à faire d'être comme ça moi j'ai pas une seule maison moi j'ai à la mdoulaye j'ai quelques maisons et j'ai ma grande famille les jours qu'on part à markala on était dans une autre maison on a quitté là bas on a plus décollage pour aller à markala mais les gens bon souvent critiques c'est bon c'est que je demande au point de vue c'est qu'on va me retrouver plus de moyens de goutronner tout le monde ça fait c'est ça et en même temps les gens m'ont dit pour les prendre les voitures moi je suis né dans un village c'est pas d'autres choses à ce moment c'est mon père et mon mon nom avec quelques personnes quoi mais j'ai peut-être dans tout le village il y avait qu'il des voitures ou trois voitures et avec et r12 et 504 et 305 bon pour moi je suis venu au capital j'aime des belles voitures convient des motos j'ai beaucoup de motos avec moi j'aime des belles choses le délai a fait que j'ai la chance de trouver certaines voitures moi même je pense si j'ai pas même s'il n'y a pas de goutron c'est mon village en tout cas les voitures n'ont pas mieux même si c'est des voitures qui se coûtent cher mais mon village là ça me coûte plus cher que la voiture je pense qu'il faudrait jamais les voitures pour dire qu'il ya un jeune d'ici qui est né ici qui a traîné ici qui a fait tout ici qui vous amène des belles choses dans le route même s'il s'est cassé même si les voitures vont casser qu'est-ce que c'est ça tout ce qu'on a eu là un sympathique à peine de mérée mabou la main c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai réfléchi souvent c'est que ça va jamais les voitures d'accord le roi on sait le roi très très généreux le roi fait beaucoup de cadeaux personnes qui en tout cas qui viennent vers lui et puis aussi quand il sent que tu es prêt pour lui aussi pour toi avec le cd qui t'a batté quand je salue au passage encore une fois il a fait il a fait une vidéo où il a dit merci au roi de l'avoir fait une très 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 belle voiture et tout ça est ce que le roi a souvent l'habitude de faire des cadeaux comme ça aux gens j'en vois tu mais on à certaines personnes bon si j'ai dit c'est comme on dit souvent il faut pas trop parler si tu as fait des biens il faut pas trop dire j'aime pas ça sur un vestibule et j'ai donné beaucoup de voitures à des amis à mes frères à mes soeurs à mes collaborateurs pour moi dans la vie si j'ai dit vécu je serai avec quelqu'un que je traîne avec lui lui il n'a pas de fauteuil pour moi je trouve un peu gauche que je suis dans une voiture qu'ils travaillent avec un ami je suis toujours avec un ami qui est en train de marcher à pied pour moi souvent ça me fait mal si je peux l'idée de lui donner une voiture moi c'est un plaisir moi c'est normal c'est normal il faut avoir la savoir de partager vos partages ça c'est plus important c'est comme tu le c'est bien tu vas être avec quelqu'un tant que tu sais que si il a eu quelque chose ça parle compléter comme un artiste les artistes comme vous même souvent si vous avez des belles voitures à vivre c'est comme si quelqu'un un artiste comme série qui qui est très frère avec moi qui m'aiment du coup du vrai il est toujours chez moi il prend des conseils avec moi c'est comme on me dit c'est comme je sais pas le moment c'est trop pour l'expliquer moi là où moi je suis avec celui qui je pense que pour lui donner un voiture s'est troupé pour celui de bataille et le chemin que moi j'ai pas si j'arrive là-bas pour n'importe où un jour pour acheter un jet privé pour mettre de bataille bas musiques pour moi c'est non pour le moment il y aura des gens en europe un peu partout mais c'est quoi comme je vous ai dit au début c'est la première fois la première fois mais j'avais des idées nous n'étions pas c'était pas la réalité parce qu'ils aient qu'ils managera là tu peux pas l'apprécier vraiment les deux jours les trois jours que j'ai fait ici j'ai compris que c'est un pays qu'on va investir c'est un pays d'accueillir tout le monde on a tous une valeur aujourd'hui à partir d'aujourd'hui si j'ai retourné tout ce que je peux faire à quoi d'ivoire comme investissement dans votre majesté quand quelqu'un vous demande quelque chose on dit quand on demande quelque chose le roi le roi est tellement gentil le roi ne puisse pas le roi donne et c'est vrai que le roi donne toujours à ce qu'ils demandent bon le roi des mots si tu demandes le roi je vais dire ok in challah in challah c'est le chalet mais si je dis ok c'est comme si quelqu'un me demande quelque chose souvent j'ai dit in challah je vais faire in challah mais in challah ça c'est conditionné c'est comme moi et la personne n'a mis à la débilis mais à la sonne à gérer mais à la manche pratique mais souvent si c'est des trucs que je peux faire moi j'ai mis ma main mais c'est comme comme chaque fois le mois des carrés je fais les dix jours à la main une fois ça c'est pas entre moi une fois c'est ça j'ai mis ma main sur le cas va dire que si quelqu'un est venu vers moi qu'il a un problème de 100 mille francs si moi j'ai cent dix mille d'une rame de le courage de lui donner ses mille francs et garder les dix mille francs ça c'est réel mais souvent on peut pas satisfaire tout le monde j'ai dit bon mesdames et messieurs ça se passe c'est qu'il voit des musiques ça c'est comme ça le roi c'est vrai que c'est pas grand mais il a complété le roi moi j'ai besoin de beaucoup de choses je veux une maison une voiture c'est tout ce que je veux moi c'est quoi tu mais on peut tous les restent là je me dis je vais me débrouiller comme il peut mais ce que c'est témoin nous c'est vrai j'ai dit nous chaque chose j'ai dit dit pas mon avis alors que c'est ok pour choisir de dire c'est le roi a dit devant l'afrique le monde qui va donner une voiture à l'âme si le taillé c'est ça mesdames et messieurs voilà j'étais avec le roi fallait que je lui explique mes problèmes c'est quand j'ai le même roi il faut expliquer tes problèmes c'est important le roi a décidé voilà une voiture n'en plaise de jaloux en déplaise de jaloux tant que moi la maison inchallah alors votre majesté en tout cas j'ai je me joindre à tous mes collègues à toutes les personnes qui vous admire pour vous dit merci merci d'avoir pris de votre temps c'est vrai que vous êtes très occupé monsieur flèche s'il est très occupé vous êtes très occupé mais vous avez accepté de faire cette petite émission alors pour nous honorer aussi nous en remercions vraiment merci à vous et que dieu dans sa grâce vous bénisse vous donne encore le moyen d'aider toutes les personnes qui ont besoin de vous et vous donne encore la longue vie et la santé voilà ça c'est mon souhait pour vous et je vais vous demander de dire votre mot de fin pour vous en tant qu'un africain qui est né en afrique qui s'est battu en afrique qui a réussi en afrique et qui aujourd'hui sort pour investir un peu partout quel conseil vous pouvez donner aux jeunes gens qui vous voient qui disent est vraiment le monsieur là j'ai envie d'être comme lui demain c'est monsieur il est bien il est gentil il pense aux autres mais il s'est battu vraiment pour réussir tout quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes gens qui ont envie vraiment de vous ressembler ok c'est comme pour finir j'ai remercié la code ivoire d'abord les gens qui m'ont accueillé ils m'ont donné toutes les honneurs du monde vraiment et c'est qu'un bar ou foulard et en même temps c'est que je peux dire aux africains on n'a qu'à être courageux c'est pas facile l'afrique vient de loin très loin même nous les jeunes c'est un défi qu'on doit se lever et il faut que l'afrique soit soudé comme on dit il ya beaucoup d'être et je vois l'afrique si l'afrique est soudé on va lui être elle veut je sais qu'on est soudé d'une manière on peut être plus soudé que ça on fait c'est comme on dit mali quand il voit pour qu'il a tout l'afrique on a une histoire commune c'est vrai l'histoire commune sans nous demande les premiers dirigeants africains après l'indépendance les présents tous les présents guinéens ils ont fait l'école à goury c'était des frères qu'ils ont étudié ensemble qu'ils ont pris des décisions pour notre indépendance c'était parti à gourou au sénégal il va y mourir qui t'a pour ce point c'est pour trouver les présents sénégalais c'est mort c'est bon ou b et quelqu'un qui n'aura fait cool peut-être que ça avait l'on n'y a que la soula mais c'est exemple la décision pour des canards a fait un indépendance si dieu a fait que les vieux ont battu pour qu'on soit indépendant maintenant on est obligé de faire des frontières mais les frontières ne doit pas être fermé ça doit être des frontières ouvertes pour les jeunes africains pour qu'on soit plus soudés tout le monde quand il voit il ya beaucoup de choses ici il ya beaucoup de choses au moins il ya beaucoup de choses en guillemets appris des choses à dakar il ya beaucoup des choses en afrique mais il n'a n'a pas besoin d'avoir ni les bombes a dit qu'un brouf la femme à notre flabou la catégorie d une carte et non que la poste c'est ça à tous les jeunes africains on n'a cassé mais d'abord non qu'elle n'aurait fait ça c'est plus important et l'unique à parquer la vie qui est divisé en afrique mais si tu es allé en europe tu vas pas voir différence entre un manier et un ivoirien ne doit pas avoir différence entre guiné et un manier c'est la famille en europe en amérique n'importe où en europe ou en même si on arrive en afrique on va voir on est divisé c'est ça qui n'est pas qu'il y avait l'europe et puis même je vois des systèmes en europe qui dirait une voiture en allemand qui amène seulement en france tu cherches la plaque mais pour dire une voiture à côte d'ivoire qui paie des millions arrivés à 200 km à 1000 km tu es obligé d'écrire tout ça c'est des trucs qu'on doit travailler c'est ça pour que l'afrique soit une je sais que si l'afrique est une l'afrique une aura plus forte que l'amérique ça c'est vrai états unis parce que tu avais états unis c'est fait quelques pays où les formes à nos camps pour faire états unis si l'afrique a eu cette initiative les jeunes africains wallahi dieu va nous aider on va les traîner et on va les réussir et vraiment et c'est car tu m'aimba sans donner mon récent et remerciement à l'état ivoirien au présent ivoirien au gouvernement ivoirien à toute la communauté ivoirien et ivoirien pour vraiment dire merci 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 pour l'anmanaco à la cantonie rogne ou yopouyam kenny à ce rabais à l'adéboulou d'une rapide les voiliers d'une manière plus que le capo oui mika wai merci beaucoup mais dans mes mains et messieurs c'est sur ces propos c'est sur ces propos que nous allons nous séparer merci d'avoir suivi l'émission fafa avec sa majesté le roi tous douze et messieurs un monsieur flex qui est aussi une autorité et aussi un grand monsieur voilà mais aujourd'hui comme c'était pour le roi a fallu que pose toutes les questions alors merci beaucoup d'avoir suivi ivoir tv musique 40 200 m du bouquet qu'à la salle à toutes les personnes qui nous suivent partout en afrique et partout vous pouvez nous envoyer vos messages sur la page officielle fafois officiel vous pouvez me contacter sur instagram le dernier official on fait tout ce qu'il faut à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde vous pouvez aussi faire parler merci beaucoup que dieu nous bénisse que dieu nous donne longue vie à nouveau la semaine prochaine même heure même antenne sur ce site a été pour vous ciao